Sur sa pirague, Alphonse Makosso, avec ses outils, cherche de croire se remplir sa barque. Il se bat quotidiennement à exercer son activité tant bien que mal. Une activité génératrice de revenus. Je pêche avec les ameçons, je pêche avec les lits de fond, je pêche aussi avec les filets. Selon les possibilités, je trouve quand même mon compte. Sauf que ce n'est pas si bon que ça. Parce que lorsqu'on est en ville, ce n'est pas vraiment évident. Il faut se déplacer, il faut aller quelque part, mais le moyen de locomotion me manque. Par exemple, si j'avais un moteur ou bien autre chose, je pouvais bien ravitailler la ville. Puisque de temps en temps, j'ai ravitaille, il y a du moment où je trouve 4 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Pour ceux qui se réveillent le matin, par exemple, là vous voyez dans la pirogue, il y a quelque chose au moins. Si je mélange aujourd'hui, je peux avoir au moins 2 kilos aujourd'hui. Bon, je trouve quand même mon culot de riz, je trouve quand même mon petit manioc. Enfin, moi j'ai arrondi un peu les jours et je trouve quand même mon compte. Plusieurs années déjà qu'il exerce cette activité dont il reconnaît tout de même le risque. Le risque, tout métier, il y a toujours de risque. Mais sauf que celui de la rivière, lui, est plus dangereux. Lorsqu'on rate un peu, c'est la mort. Bon, avec la prudence et puis la manière de faire, ça fait depuis 10 ans que je pêche. Donc c'est devenu une spécialité pour moi. Et puis, bon, je connais bien la rivière, je connais l'eau et je connais comment je maîtrise mes outils de travail. Tu mangeras la suiveur de ton franc. Alphonse Macosso l'a non seulement si bien compris, mais met en application ce passage tiré des saintes écritures. Cela devrait inspirer plus d'un, en tête desquels, le gouvernement de la République.